bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de repas universalis 4 thé pudding et camembert avec le signe noir bonjour et bonjour tout le monde donc on était en mode réserve accélération de la vitesse parce que clairement marre de voir zéro en haut à gauche fin de conflit et puis voilà petite période de stabilisation j'avais des points à faire que j'aurais dû faire en off vite fait mais que je vais quand même claquer maintenant pour en profiter pour avancer le cette sympathique petite institution un espace qui est apparu à l'autre bout du monde bah oui disons le et on va claquer là on a besoin de réserve donc on va claquer du point militaire boum voilà c'est cadeau ici un petit peu et puis voilà essex sera une province sur militarisé c'est parti pas de regret 3 c'est vrai que ça avance tellement pas vite les lumières bordel ah ouais non je confirme bon quand est ce qu'on va conquérir la province qui nous fait chier ce qu'on a un casus belli on a dit que c'était l'ayoutaïa l'ayoutaïa c'est quoi l'ayoutaïa c'est allié à l'espagne l'ayoutaïa t'es récent et il a plein de tributaires en plus on dirait qu'elle est en train de prendre l'ascendant sur le mig en fait surtout à l'espagne depuis j'ai fini ma guerre elle a douze mille fanatiques catholique qui avance de territoire en territoire et qui se font pas inquiéter donc je sais pas ce qu'elle fout l'espagne mais surtout qu'en plus il était catholique donc je vois pas trop je vois pas trop le trip quoi bah ouais moi non plus jilly tu aurais pas besoin de un petit peu de renfort pour te convertir à l'espagne que je refasse des revendications c'est jamais qu'un de ces 4 il a besoin de s'agrandir ça je dis rien aïoutaïa aïoutaïa c'est un 57 mille hommes 12 milles de réserve bon il n'est pas autant dans le mal que moi mais pas loin quand même traité sur la philosophie naturelle gain d'innovation les clercs perdant loyauté pour les clercs perdant loyauté on est on est du genre innovant nous pas de soucis ouais sont déjà bien refaite des armées 1 ouais ouais ça va j'ai pas encore tout rempli moins je gagne 2300 2300 hommes par mois donc ça remonte assez vite ah ouais moi je suis à 850 par mois mais ça y est ça commence à remonter il me reste plus que 12 mille hommes pour remplir les troupes alors ici on a une petite flotte on va pouvoir la compléter donc on a dit il ya 19 bateaux lourds alors on va commencer par les taracoles on a 16 navires de transport il nous en faut 40 l'aide d'écoutes redis moi je n'ai pas pardon 40 moins 16 24 oui c'est bien j'ai pas trop pris cher sur pierre tube il est sorti l'épisode il a dû sortir mais j'ai pas vu de commentaire les obligeons les gens sont gentils mais on verra on verra il est encore là et encore youtube ouais et ça on avait combien 19 là c'est ça 19 on va commencer par en faire 11 ce sera bien déjà pas de façon on peut pile paul en faire 11 on n'a plus de province après ainsi un petit peu bon on s'entraîne partout on peut s'entraîner les flammes de chobiti ont déclaré la guerre au clapanek bah voilà bah voilà c'est bien pas besoin de moi terre un peu pillote on a augmenté les taxes on n'est pas content en même temps c'est vrai qu'on le taxe à 33% quand même alors les gens sont tristes parce que c'est vrai qu'il ya eu quand même beaucoup de morts on va baisser les impôts c'est gentil trop gentil ça pique quand même on est passé de genre 200 à 148 de gains ah damné est à la traîne vitesse de jeu a été baissé ma fibre ne suis plus d'y entre encore un coup de frisson c'est ça il est l'heure ici on va améliorer un petit peu on avait combien de galères l'a17 ont en faire trois se fera un contrat comme ça bon j'aimerais bien taper sur cano garantie l'indépendance du bénin ça sera l'occasion pour agrandir un petit peu qu'être signal est ce que ça se fait d'attaquer ça avec avec aussi peu de réserve moi j'aurais tendance à dire que oui se fait au pire on embauche un mercenaire pour rouler dessus non faut pas les faut pas les sous-estimer quand même ils sont avec 23 et c'est pas non plus c'est pas non plus là je vais prendre un truc de l'absolutisme mais arrêté quoi bah moi j'ai tout pris ça y est je peux plus c'est plus possible il m'en restait un mais bon voilà bref on peut élever les flandes revendetta bah oui carrément ça va clairement ça va clairement être rentable ça on perd dans le général hop c'est pas ça institution elle se développe pas donc c'est pas la peine de s'endetter juste vous là hop 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 là voilà alors ça y est on a notre diplomate alors mettons qu'on voudrait attaquer ces gens voilà en toute hypothèse ils sont inquiets en plus bono ne viendrait pas tafila fait tafila let viendrait et shonghai viendrait alors tafila let c'est le truc tout en haut et shonghai c'est quoi c'est ça non non c'est quoi shonghai shonghai c'est en chine non non c'est shonghai c'est une petite province d'afrique ah oui oui d'accord effectivement parce que je trouvais pas trop le ouais non non c'est pas shonghai effectivement ma prononciation est probablement incorrect je m'excuse je suis encore dans l'âge d'or d'ailleurs ah bah oui c'est vrai que je l'ai même pas fait moi allez ça on file hop ah fais le avant la fin quand même si t'as la possibilité bah là je peux le faire ça se termine quand 58 mois allez on va rentrer dans notre âge d'or pendant 50 ans bam au mieux parce qu'après c'est un peu oublié encore alors ouais bon après ah mais non mais du coup il y a des gens qui rejoignent la coalition hein parce que t'es rentré dans l'âge d'or ? je pense pas que ce soit à cause de ça mais la coïncidence est frappante moi je dis ouais regarde ils me rejoignent la coalition aussi non mais à tous les coups j'ai dû devenir plus fort d'un coup et donc ils se sentent menacés ah merde mais y'a du monde en plus ah bah y'avait déjà du monde hein mais là y'en a deux qui ont rejoint non mais y'a toujours eu du monde mais ah d'accord je croyais que tu en avais plus du tout et que c'était revenu d'un coup là je m'inquiétais non 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 j'en avais encore un certain nombre y'en a qui commençaient à sortir on va dire mais là je crois que j'ai merdé là dans le trou on va voir mais là du coup y'en a deux qui sont revenus alors cette flotte là je l'ai bougé non c'est bon je l'ai pas sorti de c'est bon on est bien un soulèvement où ça ? à Eno ah oui ah là ils sont pas contents à l'île les gens les lillois sont mécontents bah on va embarquer eux et puis on va débarquer à Bruges qu'est ce que vous foutez ? les gens ? qu'est ce que vous faites ? vous embarquez ? oui je vais le déplacer c'est bon tu vas me lécher le jeu ? lâche moi ! lâche moi ! pardon on a une belle interface dorée maintenant ouais allez on va se poser à l'île mais je pense que même avec tout ce qu'on a là ça suffira pas ah mais c'est cette province là qui est dans le saint empire boum au revoir l'île quitter le saint empire bah bien sûr qu'on quitte le saint empire nous sommes des gens hop hop on se retente la vitesse 3 ? oui oui bien sûr ça me paraît pertinent alors ici on avait une flotte de combat et de transport c'est parfait ici il y a notre flotte un peu énervée voilà mais on peut encore prendre du blé au clair mais c'est... ah là c'est la preuve que notre pays est riche on peut piller l'éclair et ils ont encore du blé voilà c'est une incitation au pillage alors les flammes de Chobiti et son sort de sa guerre il a terminé déjà ? ah oui il a déjà terminé ouais c'était l'éclair les rébellions c'est géré conflit entre la coop et au japon Rottenburg jouant la coalition alors au niveau des trêves ouais non il y a des trêves il y a des trêves jusqu'à... on ne sait plus quoi en foutre tiens les pieds de nuit britanniques ont un peu de mal à gérer les séparatistes là c'est une blague ? ouais pop 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 alors ça c'est quoi ? cela fait 30 ans que l'Espagne menace aux frontières et gloire à la Normandie qui gagne 10% en prestige et une revendication grâce suite ok ça c'est bien la Norvège qui m'appelle dans la guerre nationaliste norvégienne contre la Prusse c'est une guerre d'agression que notre allié a provoqué russe est allié à Valachie, Brandenbourg, Venise, Lubeck et Stétain c'est vrai que tu étais allié à la Norvège ouais bon par contre eux ils ont la Russie, le Congo très bien Meklembourg et moi oui bon on va accepter le Congo je ne dis pas que je vais faire une grosse grosse guerre que je vais vraiment m'appliquer à fond mais oh bah écoute si elle grossit sur le fort prix hein oui non mais c'est clair je ne me souviens plus comment on voit les pays contre qui on est en guerre il faut le la carte avec la petite colombe là tu vois les relations ah oui je l'ai en plus je l'ai en plus non mais merci je joue je l'avais en plus ok bah Venise je vais aller assiéger Venise et puis voilà c'est pas très ah mais oui d'accord Venise est déjà assiégée à 100% par des rebelles très bien bon bah j'ai une noblesse vénitienne bien connue ouais bah oui bien sûr ok très bien et ben je vais aller voir ça tranquillement ça va être en mode voilà détendu quoi bon il y a quand même des gens qui se retirent de la coalition c'est parfait il y a des gens qui rejoignent des gens qui s'en vont voilà ces gens sont volages n'est-ce pas tout à fait oh bah oui ça y est tout le monde se retire de la coalition moi qui pensais que j'étais parti pour la fin de la partie mais en fait ah merde il y avait un message qui était pas le même bah c'est pas grave ah bah je me suis fait attaquer par leurs rebelles tiens alors là tous ces trucs on a perdu le casubilic colonialiste contre l'Espagne de quoi ? quel moment ils sont devenus indépendants les colonies ? absolument pas qu'est-ce qu'ils racontent ? tous les casubilic différents commerciaux et tout quoi demande d'accès militaire de Aix la Chapelle mais non mais c'est bon enfin lâchez-moi qu'est-ce qu'ils disent ? qu'est-ce qu'ils disent ces gens ? l'agitation c'est bien cassé la figure quand même très Aline je pense qu'on va aller les convertir après ça va les calmer on peut investir dans une technologie militaire et gagner de l'innovation ça ira est-ce qu'on peut pas investir dans des petits bâtiments genre des nouveaux forts des forts améliorés tiens bah ça c'est pas amélioré on le prend et ailleurs hop et on a une nouvelle flotte qu'on va pouvoir envoyer en Afrique du coup puisque la flotte américaine est revenue à son emplacement c'est-à-dire dans les Amériques et là on allait s'occuper de ces rebelles puisque visiblement ils ont un peu de mal là est-ce que tu peux en mettre en vitesse 2 ? ça t'embête pas ? je suis désolé mais avec la guerre et les messages non mais vas-y hésite pas à mettre pause il n'y a pas de problème au contraire voilà non mais là ça va c'est bon en vitesse 2 je peux les passer comme ça mais on prend un peu de corruption alors ben Milan qui rejoint la coalition contre nous alors que je faisais tout pour être pote avec eux bah non non Milan this is triste ah this is très triste ouais ok eux c'est géré on va retourner à un endroit un petit peu moins jungle et un peu plus euh voilà pfff les gens mais euh faut que je développe votre pays en fait à votre place c'est peut-être ça le truc alors on a des catholiques à convertir n'est-ce pas hop là unité religieuse imposée c'est parti Bruges tu seras Anglicane et là on va retourner dans une province à 40 hein j'avais envie de dire pourquoi je peux pas profiter de la flotte on va attendre d'être angulaire voilà et là on a une belle flotte de 70 bateaux qui a même de faire à peu près tomber ce qu'on aurait envie de tomber alors vous vous êtes les bateaux qui manquaient là-bas vous allez là-bas pareil ici s'il vous plaît j'achète cette flotte je l'envoie quelque part ouais alors reprenons canaux garantie indépendance du bénin il y a des trucs il faudrait presque une deuxième armée ici on va envoyer une deuxième armée ou alors une armée de mercenaires ouais une armée de mercenaires c'est bien une armée de mercenaires un truc qu'on peut recruter dans le coin la compagnie des amazones la compagnie des enfants perdus c'est trop mignon voilà la compagnie des amazones probabilité de conseillère plus 100% ouais c'est marrant ça permet de recruter des générales avec un E ah bah on va recruter les amazones et hop avant ah attends j'ai une proposition de loi excuse-moi pas de problème plus de marchands une province 0-100 coût de développement value de 10% coût de conversion efficacité commerciale on va prendre ça ça non ça oui on peut ça on peut apaisement des réactionnaires perte de moins 5 pour la propagation de l'institution de lumière non certainement pas allez vous faire autre tu m'étonnes et on claque un peu de légitimité voilà on sait déjà que notre héritier ça va gueuler grave la légitimité et on va se préparer à attaquer ces gens hop parce qu'après tout il n'y a pas de raison qu'il y ait que d'un net qui s'amuse hein hé 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 moi j'ai demandé hein les ottomans ne viendraient pas en même temps on s'en fout un peu accepter de déstabiliserait les ottomans quoi ils s'y foutent ah c'est parce qu'ils sont en trêve contre Tafi la Fête un truc du genre absolument pas quel fuck ok je ne comprends pas c'est pas grave des fois euh il faut pas comprendre hein alors on va prendre la province de Haïr par exemple on appelle pas la Normandie je pense que on devrait pouvoir faire sans et on va se poser sur leur capitale c'est parti et vous est-ce que vous pouvez aller jusque là non on va donc attendre les battales alors par contre vous euh vous pouvez éviter de vous rentrer dans les ports je pense que là euh on est à même de gérer elles sont là elle ou la flotte d'ailleurs voilà niveau euh marine ça devrait aller trop de lâches perte de 18000 sur les réserves militaires euh 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 fait mal euh euh je tousse ah c'était toussé ça c'était toussé ouais euh ne critique pas mon toussage s'il te plaît mais il était euh il était étouffé ah ouais ça c'est le moins qu'on puisse dire ouais politique commerciale néfaste mais arrêtez de faire n'importe quoi dans ce pays bordel qui c'est cette histoire heureusement qu'on a les amazones hein ça continue je vire euh je vire les générales et je recrute des générales le ça leur fera les pieds ça sera peut-être pas pire surtout on a trop de points ça sera peut-être pas pire ouais exactement dis donc alors qu'est-ce qu'on a comme petite province qu'on pourrait monter Oxford on l'avait développé un peu juste avant on va l'a développé un peu plus ah bah tiens le colloque d'Oxford relief national d'impôt plus 5% c'est parfait on prend allez tu seras à 30 ma chère Oxford Constance a rejoint la coalition contre nous mais ouais ma flotte bordel qu'est-ce qu'elle fout ah mais elle a pas bougé ok non mais c'est moi qui j'ai regardé la mauvaise province je ne l'avais pas bougé en fait excusez-moi on va de ce pas régler ça à grand coup de tatane dans les gencives alors qui c'est qui m'aime pas Terra Papillote tu m'aimes bien maintenant les grands territoires tu m'aimes bien les flammes de Chobiti tu m'aimes bien aussi même si on claque du prestige c'est pas grave le siège est remporté on va pouvoir commencer à mettre des fessées grâce à nos amazones qui est qu'elle sur le terrain de toute façon allez en avant là on va se poser ici pour faire le blocus alors est-ce que les amazones vont être capables de s'en occuper tout seuls c'est pas sûr hein parce qu'il y a quand même du monde ou elles se font même défoncer les fesses faut dire ce qui est on va arriver carrément trop tard c'est plus ce que c'était les amazones hein franchement à deux contre une là bon notre flotte devrait enfin arriver on va aller dessiéger ça pourquoi on peut pas parce qu'il y a une forteresse hostile ah oui là il y a une forteresse hostile ici effectivement bon on ignore complètement tout ce qui est tafila fête et compagnie hein franchement on en fout pour l'instant tiens on a Nicubas qui débarque coucou Nicubas tiens on pourra intercepter ceux-là là ça me parait plutôt une bonne idée bon on viendra pas me dire que j'investis pas des troupes hein voilà on va choper tafila fête qui se pointe on pourrait appeler la Normandie qui serait désireuse de nous rejoindre dans la guerre est-tu désireuse de nous rejoindre dans la guerre Normandie ? c'est la guerre de qui de quoi ? la guerre contre canot il y a tafila fête qui est pas très loin de toi si tu veux elle vient de stack wipe son armée donc en fait elle est plus très loin de toi ah tu veux t'as terminé du coup ? alors non mais par contre j'étais dans un pays qui vient d'être en paix et je suis en exil donc faut que je retourne dans mon territoire ah bah oui ça c'est le jeu donc non non j'ai pas fini mais j'ai assez de troupes pour gérer plusieurs fronts hein j'imagine moi j'aimerais bien qu'ils ne reprennent pas sa capitale s'il y a moyen mais c'est dans une nouvelle technologie ah oui effectivement la militaire donc là on va aller défoncer un coup une épidémie il faut faire quelque chose j'ai trop de points de toute façon alors les amazones putain elles se replient à l'autre bout du monde quoi demi-tour vous n'avez qu'à aller assiéger ce truc là alors ici on leur saute dessus alors on pourra bientôt plus investir dans la technologie militaire mais je pense qu'on s'en remettra ça manque une petite IA pour assiéger tous ces petits territoires là quand est-ce qu'ils arrivent nos colonies ? la Valachie et Venise alors Haïr c'est remporté on va dessiéger ça alors droits de douane trop élevés bah non on va baisser un peu les droits de douane on est pas des chiens on gagne 215 partout on peut abaisser les droits de douane quoi les compagnies et les amazones et du coup on a des conseillères ? pour l'instant non bon on a pas de conseillères et bien c'est qu'il y a tellement de pognon quand on me propose plus de points diplomatiques ou autres avec de l'inflation je prends carrément tellement je m'en fous en plus je crois que j'ai elle baisse toute seule mon inflation bah oui elle baisse toute seule c'est une doctrine je pense que la oh putain non elle monte ah non pardon c'était un bug bug d'affichage elle descend toute seule avec c'était une doctrine normande donc je le prends à chaque fois j'avais complètement oublié qu'on pouvait avoir des impôts de guerre disons et quoi ? ah non mais on va les prendre j'ai plein de points militaires et puis comme ça au moins ça fera du blé pour investir pourquoi je peux plus passer ? ah mais le portugal a enlevé son accès militaire ohlala vous êtes sérieux ? bon bah c'est parti maintenant faut faut scinder pour assurer les trucs en espérant qu'ils nous tombent pas dessus comme des comme des lâches hein ? c'est sûrement pas leur genre ? non c'est absolument pas nous en plus les lâches la compagnie des amazones est-ce qu'elle peut embarquer dans des bateaux ? on dirait que oui mais elle a pas embarqué là ils sont combien ? ils sont trop ? oh vous êtes sérieux ? ah ça y est on peut repasser le portugal a réouvert l'accès militaire foncez ! allez on va aller assiéger ça on va se contenter de faire tomber tout ça on a pas besoin de de non plus de mille troupes et voilà je suis déjà en train de refaire le siège de la Valachie ça me rappelle quelque chose tu m'étonnes bah alors les flemmes de Chobiti elles se replient qu'est-ce que c'est que cette histoire ? maritimement on serait en sous-nombre ? et bien alors faut prévenir on va envoyer des gens mettre des fessées ah on a perdu un conseiller militaire zut alors on a Charles Christian Buckingham vitesse de renforcement plus 33% vu comment on a tendance à prendre un peu cher n'est-ce pas ? ça me paraît une bonne idée prendre ma doctrine diplomatique diplomate expérimenté réputation diplomatique plus 2 on va peut-être essayer de prendre ça comme ça on pourra aller utiliser un petit peu nos colons là ce serait cool c'est-à-dire que j'ai enfin une réputation diplomatique positive ? oh mais oui truc de fou bah j'avais genre pas eu ça depuis et encore j'ai le moins un de grotesques de mon super dirigeant que je remercie encore une gaine de 4500 sur les réserves militaires bah voilà ! quand même bah vous faites rien vous la frise qui arrive après avoir traversé la frise et la picardie qui arrivent là après avoir été passé à pied depuis tout le nord de l'Europe franchement ils sont bien courageux je m'étonne on a perdu un général zut bah écoute on va en prendre un là et on va s'entraîner boum c'est pas comme si on en avait vraiment besoin pour notre front de toute façon on a la compagnie des amazones si besoin c'est quand même hein Nikubas qui a décidé de venir moi je dis chapeau chapeau l'artiste le Brandenbourg redevient empereur parfait ouais ça bouge pas beaucoup hein là-bas un peu toujours pareil bon va falloir sniper les armées qui se baladent à droite à gauche j'ai l'impression par contre je peux pourquoi je peux pas prendre un général je ne sais pas Valachie devrait pas tarder de craquer bon on a quand même 66% de score de guerre c'est plutôt propre élevage sélectif en membres adhérents n'est-ce pas ? bon est-ce qu'on envoie les amazones à siège des trucs ? je suis pas bien sûr que ce soit nécessaire honnêtement ah ici faut qu'on fasse gaffe parce qu'on prend de l'attrition quand même bon 0,7% ça va bon bah la Valachie c'est fini maintenant je laisse se démerder avec la Prusse et Venise puisque Venise ils sont inatteignables puisqu'ils sont sur leur petite île avec leur bateau là ah bah ouais la plata espagnole nous aime pas que dire que dire d'autre que lol alors où est-ce que ça se soulève ? des séparatistes flamands à Bruges tu entres bougez-vous je pensais que c'était les mêmes ah puis ça reste un 600 il galère tellement à la prendre la Prusse quoi pourtant euh... il y a la Russie quoi il a réussi avec vous ou contre vous ? avec nous ? et elle fait comme toi elle se bouge ou ? ouais bah j'ai l'impression qu'elle se bouge mais pas vite quoi alors alors il va être temps de regarder un petit peu la paix qu'on pourrait faire parce que moi je mets pause du coup oh bah pas de soucis je pourrais en mettre en vitesse 3 d'ailleurs parce que j'ai plus rien à faire est-ce qu'on a moyen éventuellement de se lier là ? alors toi t'as des revendications sur quoi ? sur tout ça toute cette ligne donc on va le donner à Katsina 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 ah mais je crois qu'il y a peut-être un truc euh... rétrocédé des provinces là qui coûte moins cher ça me dit quelque chose ça ? j'étais en train de me dire pourquoi c'est rouge mais oui putain c'est parce que j'ai la mauvaise carte euh... rétrocédé des provinces rétrocédé des provinces légitimes voilà A Katsina A Katsina A Katsina A Katsina tout ça c'est A Katsina ça et ça c'est A Katsina voilà parfait et après on prend tout ça tout ça tout ça tout ça ? tout ça aussi ? c'est pas mal déjà ça ça fait une belle paix les petits repas de guerre ça passe pas mais en même temps allez boum voilà ça nous fait plaisir et maintenant on est plutôt bien alors vous demi-tour et on va pouvoir vous poser ici déjà du coup on peut envoyer nos colons qui glandaient depuis des plombes là par contre ça va être le bordel dans les armées il va falloir qu'on mette tout le monde en tard bon est-ce que je suis encore en trêve ou pas contre la Savoie parce que je leur ai bien je leur ai bien claqué la tonche ? ouais même si je crois que j'ai de mémoire j'ai quelques personnes qui sont ouais j'ai une petite coalition contre moi quand même Milan, Bologne, Trent, la Suisse et Salzbourg et lui il est aliaqui avec la chapelle, la Toscane et Bologne fait du monde mais pourquoi je construis des trucs là ? c'est pas censé être si c'est censé être dans une compagnie commerciale ce machin ah la trêve avec l'Espagne a terminé voilà qui est intéressant du coup il y en a deux opus qui viennent de rejoindre la coalition contre moi tiens c'est pas grave ça sera à moi de déclencher la guerre si tu veux contre l'Espagne et encore d'autres bon on a encore trop de points alors est-ce qu'on pourrait pas développer un truc par exemple dans ce coin là ? qu'est-ce que ça donne les lumières ? ça avance absolument pas parce que c'est juste en dessous de 0,07 par mois pfff ohlala drame quoi tiens ça c'est des plaines, c'est bien à développer des plaines les lumières avancent pas dans le coin un endroit où ça avance Bénin a rejoint la coalition contre nous, on s'en remettra ah là ça avance de 0,14 à york en plus c'est des plaines arable et hop voilà vous êtes avant bah ça y est ben 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 il s'est fait assiégé enfin il s'est fait assiégé ouais en interne il s'est fait assiégé par des comment on appelle ça ? de la noblesse et voilà et ils ont gagné la noblesse c'est moche bah c'était le seul moyen de réussir à traverser leur territoire à traverser sans avoir rien à faire puisqu'ils ont popé sous ses pieds donc effectivement voilà la guerre norvégienne est finie la prusse a cédé un, deux, trois, cinq territoires un, deux, trois, cinq territoires j'ai eu comme quoi il y avait un territoire, un terrain qui est fin un pays qui était apparu ah oui, il leur a bien enlevé des trucs hein alors qui c'est qui a perdu la prusse ? elle a perdu une dizaine de territoires ouais la Lituanie ? la Pologne la Pologne ah ouais non non mais elle a libéré la Lituanie elle a rendu, elle a cédé au Danemark, deux provinces légitimes à la Pologne et lui en a rendu trois et elle en a donné deux au Mecklenburg et elle en a donné quatre à la Norvège et bé bah écoute sur ce, on va pouvoir arrêter l'épisode si tu veux faire là où c'est trop et bah ouais, et bah merci à tous et à toutes de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode de cette petit à petit fin de série EU4 c'est fini en quelle année tiens déjà rappelle-moi 1821 je crois ah oui, oula, oui on a encore de la marge, on a encore des gens écrasés effectivement et bah on a encore 100 ans ouais, et bah alors à suivre messieurs dames, merci à toutes et à tous merci à toutes et à tous merci à tous